André Duvillard, je suis le délégué de la Confédération et les cantons au Réseau National de Sécurité, structure qui a été mise en place pour favoriser la coordination entre la Confédération et les cantons sur des enjeux majeurs de politique de sécurité et le domaine cybernet, évidemment. Alors, les logiciels malveillants sont une expression, on va dire, générique, qui désigne toute une série d'actions qui s'en prennent à vos systèmes informatiques. Alors, on les désigne sous le nom de cheval de Troie, sous le nom de virus, de verre. Et ils sont en fait déclenchés lorsque vous ouvrez un fichier qui contient ce logiciel malveillant ou que vous cliquez sur un lien. Le plus souvent, ils vous sont transmis par e-mail et avec un moment d'inattention, on déclenche ce processus. Alors, les dégâts sont d'ordre divers et d'intensité aussi diverse. Alors, ça peut aller depuis simplement de multiples fenêtres qui vont apparaître sur votre écran, ce qui est évidemment gênant, en passant par, on va dire, un ralentissement, on va dire, du fonctionnement de votre système. Et puis, ça va jusqu'au vol de données. Et puis, à l'extrême, même des bandes criminelles peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur complètement. Alors, il y a un moyen le plus efficace, c'est celui de disposer d'antivirus qui vont agir sur votre ordinateur. Il s'agit aussi de les mettre à jour, de les mettre en fonction. Je crois qu'il y ait travaillé dans le domaine de la police. On a souvent, dans le cadre des cambriolages, dit qu'il fallait fermer la porte de sa maison ou de son appartement. Et je dirais que dans ce contexte-là, l'antivirus est en quelque sorte fermé la porte de votre ordinateur. Alors, ces programmes antivirus ont une fonction qui est celle de procéder à un filtre, en quelque sorte, d'analyser les messages qui rentrent chez vous, les fichiers qui sont contenus, de manière à pouvoir détecter les logiciels malveillants et, le cas échéant, de les bloquer. Et je crois que c'est une action qui est, ici, extrêmement importante. Sous-titrage Société Radio-Canada